Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah, al-salatu wa salam ala nabiina Muhammad wa alihi wa sahbihi muntaba'hum bi ihsan ilayyumiddin amma ba'du Ma zelna fi kiraatina fi adal kitab wa fi al-fasl al-thalith fi maya ta'alaq bi hifz al-lisan Nous sommes toujours justement alors dans la lecture de ce livre et dans le chapitre qui lui est relatif au fait de préserver sa langue des méfaits de la langue dont on a parlé auparavant, il y avait le mensonge, il y avait la namima, il y avait la riba il y avait le taharich, tout ce qui s'en suit, on a expliqué le sens de ces mots et les adalèques qui s'en suivent Fa ma zelna fi hada Fa al-an yaquul Ta'yib Tahrim sou adzon L'interdiction des mauvaises suspicions ça veut dire de penser des choses sans en avoir de preuves, c'est juste des suspicions des ressentis qui ne sont établis sur rien du tout Dans le sens où Allah dit Oh vous qui avez cru éloignez-vous de beaucoup de suspicions de pensées, ce que vous pensez car une partie des suspicions sont un péché D'accord ? Donc il a bien dit une partie ce n'est pas toute suspicion qu'il y a des fois des suspicions elles sont basées sur des indices qui sont valables Mais de base ce que l'on pense au premier abord sans étant basé sur une simple pensée ça c'est interdit ça en religion Par exemple tu dis un tel tu vois une personne et comme elle ne t'inspire pas tu dis je ne l'aime pas je pense qu'elle n'est pas bien On va dire quelle preuve tu as pensé cela On va dire je ne sais pas elle ne m'inspire pas On va dire ça non ce n'est pas permis D'accord ? Ça ne m'inspire pas ce n'est pas permis Il faut que tu vois des choses concrètes de la personne qui te permettent de pouvoir dire que cette personne-là n'est pas correcte Des faits concrets Un matin Simple pensée à toi Ton impression à toi En religion cela est insuffisant Si on ouvrait ces portes-là personne ne s'aimerait de base Donc la partie du vent ce qu'on appelle un zone et surtout le mauvais zone parce que des fois on va avoir une bonne pensée envers quelqu'un C'est là-bas ce qu'on va avoir pour le musulman et on a le contraire c'est sous zone une mauvaise pensée envers quelqu'un et celle-ci est interdite quand elle n'est basée sur rien du tout Il a dit le nabi et ce qu'il y a de plus mensonger comme parole Et ne vous épiez pas et ne vous espionnez pas et ne vous concurrencez pas et ne vous jalousez pas et ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos et soyez des serviteurs d'Allah en tout frère Donc tout cela c'est parmi les caractéristiques du musulman qui appelle à l'union et à l'harmonie chose qui est la base entre nous Donc il a dit de prendre garde justement aux suspicions car ces suspicions-là sont ce qu'il y a de plus mensonger comme paroles Quand tu penses quelque chose de quelqu'un on ne t'en basait sur rien et là il part du sous zone qui est la mauvaise suspicion bien sûr la mauvaise On ne faut pas s'y fier D'accord ? On critique les gens pour ce que l'on ressent en nous Il a dit Wala tahassassou Il a dit également Wala tajassassou Ces deux termes-là tajassassou Wata jassassou c'est comme islam et iman Les deux s'ils sont cités individuellement ils ont le même sens C'est le fait d'épiller d'espionner Et quand ils sont cités communément il y a une petite différence Tahassous c'est le fait d'espionner C'est-à-dire tu savais ce que les gens ils font sans leur accord comme ça Et tajassous c'est le fait de chercher qu'est-ce que les gens ils font On voit la différence Par exemple t'as quelqu'un à côté de toi il fait quelque chose et t'es puis qu'est-ce qu'il fait ? Dans son dos Mais c'est devant toi D'accord ? Dans son téléphone qu'est-ce qu'il est en train d'écrire qu'est-ce qu'il est en train de dire ou il écoute quelque chose qu'est-ce qu'il écoute ainsi de suite Ça c'est le sens de tahassous dans ce hadith Tajassous c'est quelqu'un tu n'es même pas côté de lui il va chercher il va demander aux gens il a fait quoi un tel hier il était haut qu'est-ce qu'il compte faire ainsi de suite il va chercher alors qu'il n'y a pas lieu d'agir en même temps mais à la base les deux quand ils sont tout seuls ils ont le même sens tous les deux Contraduré par espionner en fait Par exemple un tajassous c'est un espion un tajassous en arabe c'est un espion Après il a dit ne concurrencez pas dans quel sens dans les choses qui amènent au bien mondain et non pas dans la religion car dans la religion c'est une chose qui est demandée et devancez-vous dans le bien ça veut dire essayez de faire mieux que ton frère sans vouloir que lui en fasse moins c'est juste toi tu vas en faire plus pour être meilleur sans pour autant désirer que lui il en fasse moins ça c'est une bonne chose en religion la bonne concurrence là le nabi sallallahu alayhi wa sallam parle du fait de se concurrencer en voulant monter sur les autres que toi tu sois meilleur qu'eux et eux deviennent moins bons et surtout dans les choses de la dunya donc ça c'est une chose qui est mauvaise de ne pas se jalouser et la jalousie c'est quoi qui évolue par là c'est le fait de souhaiter c'est le fait de souhaiter que quelqu'un perde le bien qu'il a et ça la jalousie quelqu'un il a quelque chose tu ne veux plus qu'il l'ait il ne faut pas confondre le fait de vouloir toi aussi comme lui si tu veux une chose comme une personne par exemple c'est quelqu'un il a du khair et tu dis moi j'aimerais bien voir ça également ça c'est de la bonne envie mais là la jalousie c'est que quelqu'un il a une chose et tu ne veux pas qu'il l'ait par exemple il a une belle voix dans le coran tu n'es pas content qu'il soit une belle voix les gens l'apprécient tu n'aimes pas cela il a eu tel bien fait tu n'es pas content qu'il ait eu tel bien fait tu dis en fait au fond de toi un tel il ne mérite pas cette chose là ça c'est la jalousie même si cette chose là tu ne la veux pas pour toi le fait que tu veuilles que un tel la perde tu tombes dans ce qu'on appelle le hasad et ça c'est très mauvais et d'ailleurs c'était l'une des causes qui a causé la perte de l'Iblis par rapport à Adam c'était la jalousie le fait que Allah a élevé Adam et l'Iblis se voyait meilleur que lui il n'a pas accepté que Allah a élevé donne ses bienfaits à Adam donc il a refusé de se procéder devant lui pour le saluer ça c'est par orgueil et également par jalousie donc la base des mots c'est l'orgueil et la jalousie d'ailleurs le premier meurtre qu'il y a eu sur terre les fils de Adam ça a été par rapport à la jalousie également c'est le fait de ne pas se détester se détester c'est une chose qui est interdite de base on n'a pas lieu de détester un muslim tant qu'il n'y a pas une raison valable légitime qui appelle à cela donc la base c'est c'est l'amour la fraternité et l'entraide est-ce qu'il s'en suit c'est le fait de se tourner le dos de se négliger et à la fin c'est et soyez en toute fraternité donc vous le savez là ils sont généraux ils sont généraux mais comme on l'expliquait auparavant à maintes reprises que ceux-là le souvent souvent sont les femmes qui l'ont en elles les unes envers les autres la jalousie allant beaucoup entre elles car les femmes se regardent beaucoup entre elles comment est la maison de Foulaine comment est habillée Foulaine comment est l'enfant de Foulaine ainsi de suite donc il y a beaucoup d'observations entre elles ce qui amène à la jalousie et les femmes souvent ont tendance à se disputer plus vite donc à rompre leur lien de fraternité plus vite et leur amitié plus vite donc ces hadiths-là sont venus en guise de conseil et de directives et qui sont venus en guise de la jalousie il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a regardé la Kaaba il a dit comme est grande ta sacralité que la maison d'Allah elle est sacrée une sacralité qui est immense et il a dit cependant la sacralité du croyant est encore plus grande auprès d'Allah que toi c'est à dire que Allah donne plus de valeur à son serviteur qu'à sa maison car il dit que Allah azawajal n'a rendu sacré dans cette maison là qu'une chose alors que le croyant, trois choses son sang est sacré interdit, on ne touche pas à la vie d'un muslim ni à son sang, ni à le blesser, ni à rien du dos c'est bien la vie des muslims on ne peut pas y toucher son argent est-ce qu'il s'en suit et également de penser du mal de lui, c'est à dire toucher à son honneur toucher à son honneur car l'honneur du croyant est plus sacré que la Kaaba en elle-même c'est le hadith il répète les mêmes termes dans une circonstance où le nabi faisait le tawaf il a cité des paroles similaires on dit ça pour écourter donc l'honneur du croyant et de la croyante sont sacré il n'y a pas lieu de les bafouer tant qu'il n'y a pas de raison légitime comme par exemple quelqu'un qui extériorise lui-même ses péchés ce qu'on appelle le phara-circle pervers lui c'est autre chose quelqu'un par exemple qui boit de l'alcool ouvertement quelqu'un qui a des relations avec des femmes illicites ouvertement quelqu'un qui fait des péchés ouvertement en connaissance de cause là c'est lui-même qui boit son honneur devant les gens c'est autre chose mais le fait d'aller chercher ce que les gens font en cachette en privé ou le fait de penser du mal d'eux sans raison ça, ça, on tâche à leur honneur ce n'est pas permis l'interdiction justement de chercher les secrets des muslims et des muslimates en fait c'est un peu une suite logique des des massaylées précédentes ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est le fait d'aller fouiller d'aller chercher il a dit que le prophète Mohamed est monté sur le minbar il s'est mis à parler à vous à appeler à vous en disant il a dit que le prophète il a dit que le prophète il a dit que le prophète sallant 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 par l'on a dit ô vous qui avez qui vous êtes soumis par votre langue c'est-à-dire par la langue vous avez dit la shahada ou quoi mais dont la foi n'a pas encore introduit le coeur donc là c'est l'islam en apparent ne n'usez pas aux muslimines ne les critiquez pas c'est-à-dire en cherchant leurs leurs défauts Et ne cherchez pas leurs secrets, c'est-à-dire les choses qui se passent dans l'intimité. Car celui qui cherche les défauts privés de son frère, Allah Azawajal découvrira les siens et le dévoilera aux yeux de tous, même dans le cœur de sa maison. Ce qui fait à l'abri de tout le monde, Allah Azawajal va le dévoiler. Pourquoi ? Pour du fait que lui-même agit de la sorte avec les autres croyants. Cher Al-Abid, il dit, dans son char de Sahih Abidahoud, il dit que cela prouve que celui qui agit de la sorte, il a sa foi, il a un manque dans sa foi, parce que le Nabi l'a dit, celui dont la langue s'est soumise n'est pas encore dans le cœur. Donc ça veut dire que sa foi n'est pas encore on va même pas dire complète, mais elle n'est même pas présente pour certains. Ou, c'est-à-dire qu'il a une foi, soit sa foi elle est basse, ou soit alors il a dit qu'il a du nifèque, c'est-à-dire que c'est un hypocrite. C'est-à-dire qu'il laisse apparaître l'islam, mais au fond de lui il renferme autre chose. Et ça peut être l'hypocrisie qui est Erti Karadi, la majeure, celle qui est la pire, et l'hypocrisie qui est mineure, c'est-à-dire celle qui est en groupe des caractéristiques mensongères de la personne. Il laisse apparaître le contraire de ce qu'il renferme. C'est le cas de la sorte, et soit une personne qui est à la foi très basse, soit une personne qui a de l'hypocrisie. Et malheureusement, aujourd'hui vous avez des gens, ce sont eux-mêmes qui exposent leurs péchés, qui à la base le font en privé, et les exposent en public. C'est devenu un phénomène même de mode, à travers les réseaux sociaux. Tu les vois en train de se filmer, en train de faire des choses, qui à la base sont des choses impudiques, et ils les étalent devant tout le monde. Donc ces personnes-là, comme on a dit tout à l'heure, ce sont eux-mêmes qui ont taché leur honneur. Donc eux parlaient sur leurs faits exposés, qu'ils ont exposés eux-mêmes, je ne dis pas que c'est vous qui allez exposer leurs faits à eux, ce sont eux-mêmes qui le font. Tu les vois en train de se filmer, en train d'écouter de la musique, tu les vois en train de se filmer, en train de commettre des péchés devant tout le monde, peut-être même sans vanter ou autre. Eux, ces gens-là, ils sont eux-mêmes qui se sont exposés. Quant à ceux qui le font, en privé, ils savent que c'est une faute. Nous, on n'a pas à les chercher, et après à montrer aux gens ce qu'ils ont fait. S'ils s'avèrent qu'un jour, tu vois que ton frère a commis tel péché, ou quoi, ou quoi, mais tu sais qu'il le fait en cachette, ne va pas le dévoiler aux gens, va le conseiller lui. Mais ne le dévoile pas aux gens, tant que son péché ne nuit qu'à lui-même. Un exemple, tu as vu un frère qui se cache en train de fumer. Par exemple. Eh bien, lui, tu vas le voir, tu le conseilles, il ne va pas dire à tout le monde foule-là ni fume. Lui-même se cache, tu n'as pas le droit. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a un péché qui nuit aux autres, par exemple, c'est un voleur, c'est un escroc, ce genre de choses, alors lui, tu peux, lorsqu'il a besoin, mettre en garde contre son mal, car son mal va atteindre autrui. Mais celui dont le mal ne touche qu'à lui-même sa propre personne, mais qui le fait en cachette, laisse-le, ne le dévoile pas aux autres tout le monde. Mais conseille-le, par contre. Conseille-le, et appelle-le à arrêter. Il dit, « Et le regardant Abdullahi ibn Omar il est le beyt, il est le beyt, ou il est le ka'bah, alors qu'il est le beyt, il 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 est le beyt. Là, c'est un phare d'Ibn Omar qui est équivalent au hadith rapporté tout à l'heure qu'on a dit, qu'il a dit qu'un jour, il a regardé la ka'bah et il a dit, « Comme est grande et immense sa sacralité, cependant celle du croyant est plus grande en pleine d'Allah que toi. » Donc regardez les gens comment ils sont autour de la Ka'bah. Pensez qu'ils font la Umrah ou le Hajj. Les gens, ils pleurent devant la Ka'bah. Même ils font des transgressions en se frottant la Ka'bah, en cherchant à avoir de la baraka sur la Ka'bah et autres. Ça veut dire, ils magnifient la Ka'bah à un point, des fois, qui est au-delà des limites légiférées. Ça arrive à ce stade, même des fois, d'exagération. Quoi qu'il en soit, regardez comment les gens se font face à la Ka'bah. Eh bien, sachez qu'auprès d'Allah Zawajel, notre honneur est encore plus grand auprès de lui que celui de la Ka'bah. Demain, tu verras, par exemple, quelqu'un, un exemple, cracher sur un musulman. Il va dire, c'est pas bien, voilà. Vous voyez quelqu'un cracher sur la Ka'bah, il va exploser. Pour lui, ça est inadmissible. Eh bien, à la base, cracher sur un musulman devrait être pire à nos yeux que le faire sur la Ka'bah. Vous voyez ? Il verrait que demain, quelqu'un a lancé une pierre sur la Ka'bah, les gens, ils vont être offusqués. Ils vont quelqu'un jeter une pierre sur un musulman, ils vont dire, c'est pas bien, mais bon, voilà. Eh bien, faire du mal aux musulmans est encore plus nuisible que de le faire à la Ka'bah. La Ka'bah, c'est à la base, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas le Nabi Sahem qui l'a construite. D'accord ? Elle représente ce qui a été fait de base, mais la Ka'bah qu'il y a aujourd'hui, là, c'est une créature qui a été bâtie de la main de l'homme. Mais son emplacement et son symbole revient à ce que vous connaissez. Et vous savez que la Ka'bah sera détruite à la fin des temps. La Ka'bah sera détruite à la fin des temps. Vous voyez ? Sauf que le croyant, lui, il finira par mourir, mais par la suite, il sera jugé, et le croyant ira au Jannah. La Ka'bah, elle va disparaître, c'est fini. Donc, le croyant a plus de valeur qu'en de la Ka'bah. Il ne faut pas que les gens, ils inversent les choses, ils mettent des valeurs là où il y en a moins, ils réduisent des valeurs là où il faut les mettre. Il dit, L'interdiction de la grossièreté et de la vulgarité. Il dit, que le croyant n'est pas une personne, c'est-à-dire un grand diffamateur, un grand, il n'est pas injurieux ou maudisseur, il n'est pas grossier ou vulgaire. C'est-à-dire que le croyant, véritablement croyant, n'agit pas de la sorte. Cela ne veut pas dire que ce qui agit de la sorte, ce n'est pas un croyant. Mais il y aura une foi qui sera plus faible. Il a dit, que ces choses-là, ce genre de comportement, d'agissement, sont un manque de foi de la personne. C'est-à-dire que la foi réelle n'a pas encore été atteinte par cette personne-là. Et on envoie des gens à, comment dirais-je, à une multitude de gens qui malheureusement agissent de la sorte. Ils sont vulgaires. Ils sont grossiers. Dès qu'ils sont en colère, ils insultent. Des insultes qui sont vraiment des paroles impudiques, indignes d'un croyant. Ça insulte les mères, ça insulte les pères, ça insulte la généalogie. D'accord ? Tu vas le voir au Mosjid Farah Sanat et lors des disputes, tu auras l'impression de voir quelqu'un d'autre en fait. Et ça revient à ce qu'on disait la dernière fois dans les signes du monafique. Il disait « Khaosama Fajara » Lorsqu'il l'entend en litige, il devient outrancier. Il dépasse les limites. Les gens comme ça, c'est une des caractéristiques d'unifèque, de l'hypocrisie qui est mineure. Tu vas parler à ton frère ou une sœur va parler à une sœur et après, ça y est, c'est le vulgarité qui va sortir de la bouche. Insultes. Et insultes qui sont vraiment à un niveau qui sont incroyables. Donc le croyant n'est pas comme ça. Quand il parle, il passe ses mots. Il fait attention à ce qu'il dit et comment il s'exprime. Il dit « Tachlim al-la'n » Maintenant, c'est l'interdiction de mot dire. « Al-la'n » il y a bima'na « al-sab » ou bima'na « al-ib'ad » « al-rahmatillahi ta'ala » Donc là, ce qu'on appelle « la'n » ça va avoir deux sens. À la base, « la la'n » en arabe, le sens linguistique, c'est l'insulte. Un jour, il y a quelqu'un à l'insulter. Et le sens légiféré, ça va être le fait de sortir quelqu'un de la rahmatullah azzawajal. D'accord ? Quand tu dis « la'n'at Allah alai » « qu'Allah te maudisse » c'est-à-dire qu'en fait qu'Allah te sorte de son miséricorde. Il y a dit « la'n'at Allah al-rahmatillahi ta'ala » « la'n'at Allah al-rahmatillahi ta'ala » « la'n'at Allah al-rahmatillahi ta'ala » Donc selon « la'at Allah al-rahmatillahi ta'ala » « le prophète a dit que maudire le croyant c'est comme le tuer. Le maudire, ça revient à le tuer. Donc cela montre que c'est parmi les kabahir. Et il dit « la malédiction » qu'on va le prononcer c'est pour quelqu'un qui la mérite de base. Et dans le Coran et la Sunna cette malédiction est venue que par un descriptif. C'est-à-dire des gens selon leur comportement ont été maudits et non pas des gens pour leur personne directement non-méman parlant hormis des koufars. Et même le kafir tant qu'il est vivant tu ne peux pas le maudire car tu ne sais pas comment il va finir. Il se veut que demain on entre en islam. Par exemple dans le Coran il dit « la'n'atollahi al-rahmatillahi ta'ala » « la'at Allah al-rahmatillahi ta'ala » que la malédiction d'Allah c'est sur les menteurs. Demain tu vois une femme elle parle avec une femme et la soeur se met à mentir. Elle ne dit pas qu'elle a été maudite parce qu'elle a menti. Mais elle peut dire qu'elle a maudite les menteuses. C'est-à-dire qu'elle fait une malédiction générale par la description. Comme ça la personne qui a menti elle se rend compte de la gravité de ce qu'elle a fait et elle peut se rattraper. Elle dit « par exemple là j'ai menti et là il maudit les menteurs. » Elle fait tout au bas. Mais quand tu dis à quelqu'un qu'elle a été maudite la personne va dire « elle va se mettre en colère comment tu me maudis ? » Et ça va empirer son cas en fait. Ça n'a pas la personne à ce qu'elle puisse se rattraper et se corriger. Et en même temps tu te permets toi de dire que Allah sort cette personne-là de sa rahmah. Chose qui n'est pas le cas. Tu ne sais pas. Ce jugement-là ne revient pas à toi et à dire « Allah ». Donc toi tu fais quoi ? Tu maudis l'acte du moins la personne qui agit de la sorte de façon générale. Quelqu'un vole. Tu ne dis pas qu'Allah te maudisse tu dis qu'Allah maudisse c'est voleur. Quelqu'un fait telle chose tu dis qu'Allah maudisse qui font telle et telle chose. Aakaza. Maintenant il y a eu un khilaf comme le site Charon Fahimine il y a qu'on amal l'an bill'aïn bakathir bin al-ulama il y a qu'on l'ayu l'an al-mu'ayyan li'annahu layu dara ma hu'an ya hayatuhu Je reprends je vous disais que Charon Fahimine disait que beaucoup de savants disent que on ne peut pas maudire une personne en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait c'est une question à divergence. Et des al-ulama disent que c'est permis dans certains cas car le prophète a déjà entendu des sahabas maudire d'autres et n'a pas interdit le fait de maudire en soi mais de ne pas le faire car cela pouvait aider chez l'antenne sur la personne comme cet homme qui buvait de l'alcool qui était ramené auprès du nabi il avait déjà vu auparavant il avait récidivé dans le fait de boire de l'alcool donc le nabi a ordonné que la sentence sur lui soit appliquée qui était le fait de le frapper et l'un des sahabis a dit il a dit qu'elle te maudise car tu as été trop ramené devant nous pour qu'on te frappe pour ça et il a dit le nabi sallallahu alayhi il a dit dans le fait n'aidez pas le shaitan sur votre frère donc il n'a pas blâmé le fait de l'avoir maudit en lui-même mais de fait que cette parole-là ne va pas l'aider à arrêter son péché en fait sans quoi il aurait dit l'at al-anou alors le nabi sallallahu alayhi aurait précisé ne le maudit pas tout court ce qui lui a été reproché c'est de le critiquer à un moment où il subissait une peine pour que cela explique sa faute en fait il y a d'autres adil-là où des choses sont venues pour montrer que une larna murayana a déjà été faite mais le meilleur c'est de ne pas le faire comme ça tu sors du khilaf ne le fais pas et si jamais tu maudis tu le fais de façon descriptive business in the ta'ala et pourquoi l'auteur la met ici parce que ce sont également les femmes qui sont souvent amenées dans la colère à maudire dans la colère elles maîtrisent moins leur langue et dans l'émotion et dans la colère même des femmes se mettent à maudire leurs propres enfants et ainsi de suite et ça c'est très dangereux on va le prendre à la fin du livre car il se peut que des fois tu fasses un doir contre ton enfant à une heure il exauce ton doir et à cause de toi tu causes la perte de ton enfant pour cette invocation qui a été mise sous la colère au mauvais moment l'interdiction d'insulter l'interdiction et ça revient à la suite de ce qu'on dit tout à l'heure que ceux qui ont nuit aux croyants et aux croyantes de façon illégitime c'est à dire pour ce qu'ils n'ont pas mérité ils auront certes endossé un grand péché et ils auront forgé un mensonge tant prendre un croyant injustement lui reprocher ce qu'il n'a pas fait dire de lire ce qu'il n'a pas dit ou lui imputer des choses qu'il ne mérite pas amène justement à rentrer dans ce verset là qu'insulter le croyant est de la perversion et de le combattre cela est de la mécréance qu'en est-il c'est-à-dire le chahide qu'insulter le muslim c'est du fousouk du fisc ou le fisc c'est le fisc ce qu'on appelle la perversion on appelle un fassique c'est quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah et le fisc peut être de deux sortes majeur ou mineur ça peut être fisc par rapport au maassi tu vois c'est incroyant mais avec du fisc et ça peut être le fisc majeur qui est qu'on appelle de la mécréance que celui qui ne juge pas parce qu'Allah fait des sambres sont ceux-là les pervers cette perversion peut être mineure et peut être majeure selon le détail sur la question qui est un autre sujet quoi qu'il en soit le minimum du fisc reste quand même une chose qui est gravissime donc on insulte pas un croyant de base maintenant il y a des moments cela peut être permis dans des cas exceptionnels c'est comme tout à l'heure on disait le fait que sa vie est sacrée la vie du croyant on ne peut pas la toucher sauf dans des cas particuliers comme par exemple appliquer une sentence pour le fornicateur selon les règles pour le voleur selon les règles pour certaines choses que vous connaissez par exemple boire de l'alcool comme on l'a dit tout à l'heure ce sahabi qui est mis de l'alcool il s'est fait frapper et ainsi de suite et il a dit le fait de le combattre et de la mécréance est-ce que combattre un croyant et de la mécréance qui sort de l'islam non ce hadith là veut dire quoi en fait mécréance minère c'est la mécréance minère car dans le coran il a dit si il y a deux groupes de croyants se combattent alors réconcilier entre eux et que si l'une des deux après que vous avez essayé de concilier entre les deux groupes de croyants l'un des deux groupes continue et tiradise l'autre alors à ce moment là on s'oppose au tyran et ça c'est se soumettre aux lois d'Allah donc la première étape c'est quoi conciliation donc ce qui prouve que lorsque les croyances se combattent ce n'est pas de la mécréance majeure parce qu'Allah il a dit bien ces deux groupes des croyants comprenez bien donc ce genre de hadith nous prouve que ce n'est pas tout le mot qui est appelé kufr qui veut dire que tu sors de l'islam comme le font les taqfiriyy les khawaij qui sortent les gens de l'islam pour des hadith comme ça qui n'ont pas compris le sens il y a un sens à comprendre et cela revient en apprenant et il y a des moments où le sens il est apparent à prendre tel quel et des fois il y a un torsile il était sur la question quoi qu'il en soit ce qu'il faut comprendre du hadith c'est que insulter le croyant est de la perversion et le combattre de base est une mécréance mineure donc ça reste toujours parmi les grands péchés et cela n'est pas permis tu ne peux te poser un croyant sans raison valable le combattre sans raison valable et l'insulter sans raison valable et même les insultes c'est des mots il y a des mots que tu n'as pas employé il y a des mots qui n'ont pas employé envers un croyant même envers un kafir il y a des insultes qui sont inacceptables nous allons finir par cela ce babe là qui est l'interdiction d'accuser de fornication l'interdiction d'accuser quelqu'un de fornication c'est-à-dire d'avoir forniqué et n'amène pas quatre témoins ceux-là il faut les flageller quatre-vingt fois et que leur témoignage n'est plus jamais accepté et ce sont là les pervers hormis ceux qui se sont repentis après cela et qui ont réparé leur mal et que Allah est pardonneur et miséricordieux il a dit le Nabi que celui qui c'est-à-dire le maître le maître qui accuse son esclave d'avoir forniqué le jour du jugement et bien lui la sentence sur lui sera appliquée sauf si ce qu'il a dit est réel c'est-à-dire là car à la base le maître qui accuse son esclave de fornication il prend un jugement autre que les autres s'il a mis la mentie on ne lui fait rien sur le bas monde mais au meurkéma il perdra pour ce qu'il a dit sauf si son esclave a vraiment forniqué maintenant en dehors du maître avec l'esclave dans les règles générales des musulmines tu ne peux accuser quelqu'un de fornication qu'avec les conditions requises qui sont quatre témoins qui ont vu l'acte dans toute de façon flagrante on l'expliquait c'est pas tu vois un homme sur une femme ce n'est pas tu vois des gesticulations ce n'est pas tu entends des gémissements non c'est que tu as vu clairement l'acte c'est-à-dire comme vous le savez le pénis qui a pénétré le vagin de la femme et quatre personnes au même moment qu'ils l'ont vu sans quoi celui qui voit il est tout seul il a vu clairement la chose il n'a pas le droit de parler sans quoi il sera là gelé lui-même et il sera traité de menteur alors qu'il dit la vérité regardez le jugement comment il est incroyable tant Allah veut préserver l'honneur du muslim même tu as vu la chose tu as dit la vérité tu n'as pas le droit de parler à ce moment-là c'est une vérité qui est interdit à dire car elle a trop de mal donc maintenant il y a des gens ils ont un laxisme dans ce peuple-là ils ne se rendent même pas compte ils ont des insultes qui amènent justement à ce jugement-là le casse par exemple cette insulte que les jeunes disent à longueur de journée quand ils disent fils de vous savez ils accusent la mère de prostituée et bien ça ça rentre dedans tu as accusé la mère d'un tel d'être une prostituée c'est quoi une prostituée ? c'est une femme qui fera un nique en échange d'un salaire donc tu as fait du skaz que tu l'aies voulu ou pas ou les gens aussi d'un seul qui est très commune traiter quelqu'un de bâtard c'est quoi un bâtard ? c'est un enfant dont le père est inconnu donc ça veut dire que la mère l'a forniqué les gens à longueur de journée ils traitent les gens de ça et bien ça en islam on te flagelle pour cette parole-là dans un pays où il y a la loi islamique et qu'il y a un juge pour cette parole-là on te dit soit tu apportes 4 témoins d'avoir accusé la mère d'un tel soit on te flagelle vous voyez quand la chalière elle n'est pas appliquée comment les gens se comportent et bien d'un moment vous flagellez les gens croyez bien que les langues elles vont se tenir elles vont se tenir car cela revient à quoi ? à bafouer l'honneur du muslim et l'honneur du muslim comme on l'a dit est plus sacré au point de la Zohajel que même que la Karba donc même des choses qui sont vraiment elles sont passées on n'a pas envie de les dire même des gens qui ont fait des péchés et on sait que c'est vrai on ne peut pas les divulguer comme ça tant c'est une chose que l'islam est venu pour protéger l'honneur du croyant et celui qui a fait cette chose là vous inquiétez par là il l'a vu il sait donc lui soit il se repartira ou soit c'est Allah qui se prend de lui Allah il n'est pas injuste et son jugement s'applique toujours nous on n'est pas des juges dans ce genre de situation juste au conseil sans qu'on a des lois il y a des choses comme des gens disent souvent je dis la vérité on dit en islam ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire ça peut être la vérité et pour tomber d'Allah ce que tu dis là tu es un menteur car tu n'as pas envie de le dire non donc attention ce genre de choses accuser un tel d'avoir franiqué si tu ne l'as pas vu même t'entends des rumeurs sur lui qu'il a fait telle et telle chose si lui n'a pas avoué tu n'as pas vu tu n'as pas envie de le dire tu n'as pas envie de le dire même tu l'as vu de tes yeux vous êtes deux vous l'avez vu vous êtes trois vous l'avez vu si vous n'êtes pas quatre il ne faut pas le dire non par contre n'empêche pas de dire d'aller voir la personne je t'ai vu l'autre soir en train de faire ça craint Allah là c'est autre chose entre toi et lui mais le divulguer et le répondre cela n'est pas permis طيب عندنا العشاء نكتفي بي d'un cadre اليوم بإذن الله تعالى subhanakababih hamdik la ilahinta astaghfirullah wa salamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh abone ol abone ol abone ol